Musique Dernier à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News, je suis Camille Rioual et voici les titres de ce journal. Une déchetterie spécialisée dans les déchets dangereux a ouvert ses portes en Guadeloupe. Comment rendre l'orthographe plus ludique ? C'est le défi que s'est lancé la ville du Gauzier. Et enfin, nous vous emmènerons dans les coulisses d'un métier peu connu, celui de portiqueur. Produits chimiques, batteries ou encore filtres usagés, que font les entreprises de leurs déchets dangereux ? Eh bien, c'est la question que s'est posée l'entreprise e-compagnie SOS Déchets et elle a trouvé une solution, une déchetterie consacrée aux déchets dangereux. Nous avions assisté à l'inauguration. C'est une déchetterie un peu particulière qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Elle est chargée de recueillir les déchets dangereux des entreprises, comme les produits chimiques, les batteries ou encore les filtres usagés. Et c'est tout un protocole qui a été prévu pour accueillir les premiers clients. Avant d'entrer sur la zone, il doit présenter un badge qui lui est attribué quand il vient faire son contrat. Ensuite, une fois qu'il a vérifié que ce solde est suffisant, on effectuera un déchargement de ces déchets-là dans ce bac, où il devra dire quels sont les types de déchets qu'il a, éventuellement faire un tri, ou ensuite directement les orienter vers les autres bacs de stockage. Donc ici, on va peser les différents types de déchets, et ensuite, en fonction de la catégorie, soit ça ira dans le bac des accumulateurs et batteries usagées, soit ça ira dans la catégorie des matériaux souillés, donc c'est tout ce qui est chiffon, emballage, vide, contenant moins de 10% de produits. Donc ensuite, on stocke dans les différents contenants, filtres usagés et les bouts de peinture ou encore des produits chimiques. Il y a différents types de déchets qui sont acceptés, et d'autres qui seront forcément refusés, puisqu'on a une autorisation qui limite la catégorie des déchets qu'on peut ou pas prendre sur la zone. Objectif centralisé, les déchets jugés dangereux dans un seul et même endroit, une idée qui est venue d'un constat sur notre territoire. La plupart des petits artisans, des petits industriels, tous ceux qui sont les professionnels de BTP, garagistes, carrosseries aussi, hygiénèrent en fait des déchets dangereux. Et il n'y a pas toujours d'exutoire qu'ils retrouvent sur le département. Et en réalité, ce qu'ils disaient, c'est que nous, on avait toujours du mal dans leur activité, ils sont toujours à droite à gauche dans des chantiers, et nous, à un moment donné, ils nous disaient, oui, mais bon, pourquoi il n'y a pas un endroit, un peu comme une déchitterie, on pourrait porter les déchets ? Et cette idée, elle vient de là. Pour l'instant, les bacs sont vides, mais pourraient bien attirer de nombreuses entreprises qui ne savaient plus quoi faire de leurs déchets dangereux. Le dossier du chlordécone semble enfin être sur la table du gouvernement. Après la baisse de la teneur autorisée du pesticide dans la viande et le poisson, eh bien, un premier pas a été franchi il y a quelques jours pour la création d'une commission d'enquête. Mais selon Harry Durimel, eh bien, il s'agit surtout d'un instrument politique. On l'écoute tout de suite. J'ai peur qu'on ne se serve de ce drame pour faire un combat tranché avec la Macronie. Donc, eu égard aux doutes exprimés par le président lors de sa rencontre avec nos élus, on peut penser que si c'est accepté, que c'est une avancée. Mais je reste vigilant, et je préfère faire confiance aux juges du monde judiciaire, puisque du point de vue de la mobilisation citoyenne, on sent une sorte d'apathie, on sent une sorte de résignation des Guadeloupéens, et ce n'est pas de bonne augure. Donc, oui, je pense que le gouvernement, en baissant le taux de LMR dans la viande et dans le poisson, fait un geste. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un taux de chlordécone minimum qu'on peut consommer, ou de maximum, c'est limite maximum de résidus, ça veut dire que c'est encore un permis d'empoisonner ? Il est permis de manger un petit peu de poisson tous les jours, c'est ce qu'on nous dit. « Nous voulons zéro chlordécone, zéro poison. » C'est ça notre combat. C'est un des piliers de l'éducation française, mais qui rebute pourtant beaucoup d'enfants. Il s'agit de l'orthographe. Alors, pour le rendre plus ludique, la ville du Gauzier a décidé de lancer un concours à destination des élèves. La finale s'est déroulée il y a près de deux semaines. Grégoire Trutman était sur place. Les dernières corrections sur les copies, avant de décerner les prix. La ville du Gauzier organise aujourd'hui la cinquième édition du prix Orthobos, le grand concours d'orthographe. Sur une dictée d'un texte de Marie Spondé, la gagnante cette année, c'est Emmanuelle. Elle est très fière de sa victoire. Je suis très contente d'avoir gagné parce que ça fait plaisir. En fait, je ne m'y attendais pas. Sur ma dictée, aujourd'hui, j'ai fait trois fautes. Donc, j'ai fait une faute à Sarcelles. J'ai oublié le S. Aussi à Batable, en fait, je n'avais pas très bien entendu. Je pense aussi que c'est des fautes d'inattention parce que j'ai écrit Doulon. Enfin, j'ai inversé le L', je l'ai mis avant. Après, je pense qu'aussi avec le stress, j'étais un petit peu stressée. Donc, ça m'a fait faire des fautes d'inattention. Aujourd'hui, cette discipline, souvent délaissée par les collégiens, devient ludique et amusante. C'est l'objectif de l'opération, selon les organisateurs. Comprendre que c'est par respect pour l'autre, surtout, de savoir bien écrire. Présenter un texte sans faute, pousser à la perfection, pousser aussi l'enfant à se surpasser. C'est quand même important de se faire comprendre par l'autre. On n'est pas isolé. Avec des jeunes qui se prêtent au jeu, c'est donc une manière positive de comprendre l'importance de l'écriture. Ils circulent en masse sur notre territoire, les magazines gratuits en libre-service. Mais quel est leur véritable modèle économique ? Grégoire Trudman s'est penché sur la question. L'avenir de la presse est-elle dans le magazine gratuit ? Ils sont de plus en plus nombreux sur le territoire. Sabine Vibaud dirige Joho, un magazine semestriel qui s'adresse aux clients des magasins de luxe. Il est distribué dans les boutiques Prestige Partenaires, en Guadeloupe, Guyane et Martinique. La gérante de cette boutique y trouve ses intérêts. Alors c'est un plaisir déjà, ne serait-ce que les feuilleter, voir les produits qu'on représente, les artistes qu'on représente. Et c'est magnifique. Car si les clients peuvent y lire des articles sur la joaillerie, ils y retrouvent des publicités pour les produits de la boutique. Une bonne opération pour la bijouterie, mais aussi pour le magazine. Car l'essentiel de ces revenus proviennent des contrats de publicité passés avec les marques de luxe. Le magazine Joho est viable parce qu'il est soutenu par les partenaires, par les marques, les marques qui soutiennent le magazine, mais on a besoin de la pub en local. Un financement qui repose donc exclusivement sur les annonceurs. Une importante distribution est donc fondamentale pour attirer les entreprises. Si le magazine est moins distribué, il y aurait moins de pub, on intéresserait moins d'acteurs économiques en local. Après plusieurs années de déficit, Joho est aujourd'hui l'un des rares magazines des Antilles à avoir trouvé son équilibre financier. Le port de Guadeloupe n'a cessé de se moderniser cette année, notamment avec l'acquisition d'un nouveau portique en avril dernier. L'occasion est bien pour nous de vous parler d'un métier peu connu, celui de portiqueur, reportage de Grégoire Trudeman. Une vie perchée entre ciel et mer, en haut de ses portiques à 35 mètres de haut. Les portiqueurs sont la pierre angulaire du port. C'est le métier de Jean-Jacques Quimper depuis 14 ans. Du haut de sa cabine, il charge et décharge 30 conteneurs par heure. Une affaire d'organisation, depuis les cargos jusqu'aux remorques sur le quai. Pour le déchargement et le chargement du navire, on fonctionne avec une radio, avec le chef panneau qui se trouve sur le bateau, qui nous dirige sur les conteneurs à décharger ou à charger. Le point de repère pour les remorques qui sont en dessous, c'est le portique. Ils ont des points de repère dessus et ils se placent. Chaque conteneur pèse entre 20 et 40 tonnes. Et lorsqu'on manipule de tels poids, rien n'est laissé au hasard, surtout en termes de sécurité. Il y a 4 verrous. Là, lorsque j'ai verrouillé le conteneur, après, quand je vais aller le décharger, je ne peux pas déverrouiller en l'air. Parce qu'il nous manque les éléments de mise à plat. Tant que le conteneur n'est pas à plat, on ne peut pas avoir le mouvement de déverrouiller ou verrouiller. Au cœur du port, et donc au cœur de l'approvisionnement de l'archipel, Jean-Jacques et ses collègues déchargent chaque année 220 000 conteneurs sur le port. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Une déchetterie spécialisée dans les déchets dangereux a ouvert ses portes en Guadeloupe. Comment rendre l'orthographe plus ludique ? C'est le défi que s'est lancé, la ville du Gosier. Et enfin, nous vous avons emmené dans les coulisses d'un métier peu connu, celui de portiqueur. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada